Je m'assois sur le sable, le clapotis des vagues m'apaise et m'invite à fermer les yeux. Alors forcément, j'y repense. Je suis née le 27 avril 1984, non loin de Cisac. J'avais 7 ans quand tout a explosé. Je m'en souviens bien, comme si c'était hier. C'est là que mes parents ont pris la décision de partir. Nous avons marché longtemps, très longtemps. Les gens nous regardaient. Je ne savais pas que ce n'était pas normal à l'époque. Au début, c'était une grande balade. Après, c'était dur. J'étais fatiguée, j'avais faim. Maman et papa aussi. Parfois, les gens nous donnaient de quoi nous nourrir. Parfois, on marchait des heures et des heures le ventre vide. Et puis, un jour, nous sommes arrivés. Des militaires nous ont finalement aidés. Ils nous ont accompagnés jusqu'au centre d'hébergement. Maman a dû aller à l'hôpital parce qu'elle n'avait pas assez bu. C'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai compris à l'époque. Dès que nous fûmes de nouveau réunis tous les trois, une dame nous trouva un logement. Avec des papiers provisoires, papa a pu obtenir du travail. Ce n'était pas facile, parce qu'on ne comprenait pas la langue, les coutumes. Certaines personnes étaient gentilles, mais d'autres, très méchantes. À l'école, j'ai appris à lire et à écrire. Alors j'ai pu aider maman avec les papiers le soir. Un soir, alors qu'on n'était que toutes les deux, je lui ai dit « Tu sais, quand tout sera fini, on retournera chez nous. » Elle avait souri. Même si j'apprenais à aimer la France, une partie de mon cœur était là-bas. Dans ce pays qui n'avait pas ce nom quand j'y suis née, la Croatie. L'indépendance eut proclamée, la stabilité retrouvée. Mes mamans appris qu'elle était malade. Une sclérose en plaques. Alors, nous sommes restés. J'ai continué mes études, rencontré des amis, des petits amis, continué à vivre. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai mis un peu d'argent de côté pour le voyage. Et puis, au moment d'acheter le billet d'avion, j'ai paniqué. Et j'ai renoncé. C'est bête, je sais. Mais je me suis souvenu de cet homme rencontré dans une librairie un jour. Il recherchait un livre de voyage sur un pays qui avait bien souffert lui aussi. Et il m'avait dit, « J'ai bien connu, mais je n'irai plus. Ça serait trop triste de voir ce que c'est devenu. » Je savais que mon pays n'avait pas sombré. Mais si, si je ne le reconnaissais plus. Si je l'avais idéalisé. J'ai mis mon projet de côté, mais il continuait de me dévorer, attendant son déclic. Comme un déclic d'appareil photo. J'adorais en faire de la photo. Souvent, je cherchais des paysages qui ressemblaient à ceux que j'avais dans mon cœur. Lorsque la présidente a été élue, il s'est passé quelque chose. Je n'avais plus peur. Alors, j'y suis retournée. En y posant le pied, une décharge électrique me parcourut. J'étais connectée. J'étais chez moi. Dès lors, il me fallait ressentir les choses, les odeurs. Découvrir et redécouvrir les paysages, mes paysages. J'ai pris le bus. Et je suis retournée dans mon village. 26 ans. Plus rien n'était comme avant. Ce n'était plus mon village. Ma joie sombée dans la tristesse. Un enfant traversa la rue. Il jouait à courir avec d'autres. Il s'amusait. Il avait ce bonheur que je venais de perdre. Ce bonheur que je n'avais pas de raison de perdre. Ma joie dissipa la tristesse. Je m'imprégnais. Tout allait bien désormais. Les gens étaient heureux et c'était plus beau que dans mes souvenirs. Non. Juste plus vivant. Non. C'était vieux et neuf et magique et nostalgique. Et tellement de sensations à la fois. Je repris le bus en direction de la capitale, Zagreb. Je voulais tout revoir, tout manger, tout sentir, tout boire. Je me baladais en ville dans la grande rue. Jusque tard dans la nuit. J'avais envie de passer du temps avec les gens, de faire des projets ici, des projets un peu fous. Ce genre de projet qui nous donne envie de décrocher la lune. C'était décidé. Je créerai ici. J'étais amoureuse. Ce pays m'avait tellement manqué. Au petit matin, malgré les traits tirés, je gardais mon objectif en vue. Direction la presse-île de Prémantoura. J'attrapais le premier bus qui citait la direction la plus proche. Je n'avais pas le moyen de transport le plus rapide, mais j'avais, encore une fois, besoin de tout voir, tout ressentir, de me réapproprier là où j'étais née. Lorsque la navette s'arrêta, l'odeur de la ville m'envahit de suite. J'avais cinq ans, la dernière fois. Que tu aimais cet endroit, maman. Je marchais vers la mer. Tout était aménagé et plusieurs groupes de touristes me suivaient. Enfin, j'arrivais. Je cherchais plusieurs minutes l'endroit que nous nous étions choisis. Notre endroit. Une fois trouvée, j'ouvris mon sac. Je m'assis sur le sable. Le clapotis des vagues m'apaisa. Il m'invita à fermer les yeux. Je pris une profonde respiration. Et la sortie, l'urna. Tu es chez toi, maman. J'ai passé des années à hésiter. Avec cette peur qui me paralysait. Combien de fois j'ai hésité à acheter ce billet d'avion. Cette promesse m'a porté. Je lui avais promis. Alors, nous sommes revenus. Et la fin de J'ai tris. Sous-titrage ST' 501